Le petit lecteur Aladin et la lampe magique Il était une fois un jeune garçon prénommé Aladin. Il vivait avec sa mère et ils étaient très pauvres. Un jour, un marchand demanda au jeune garçon d'aller chercher la lampe à huile qu'il avait oubliée dans une grotte. L'entrée était si étroite qu'elle ne laissait passer qu'un enfant. Le marchand promit à Aladin une pièce d'argent en échange de ce service. Aladin se faufila à l'intérieur de la grotte et aperçut d'une lampe posée à côté d'un tas de pièces d'or et de pierres précieuses. « Donne-moi la lampe avant de sortir ! » lui dit l'homme d'une voix menaçante. Craignant que l'homme ne l'enferme dans la grotte, Aladin refusa. « Laisse-moi sortir d'abord ! » L'homme récana et ferma l'entrée de la grotte avec une grosse pierre. En poussant la pierre, l'homme laissa tomber un anneau. Aladin le ramassa et le mit à son doigt. Lorsqu'il souleva la lampe à huile, une silhouette souriante apparut. « Je suis le génie de la lampe. Je peux exaucer trois de tes voeux. Que souhaites-tu, mon garçon ? » « Retournez chez moi ! » s'exclama aussitôt Aladin. Une fraction de seconde plus tard, il se retrouva dans les bras de sa mère. Le jeune garçon raconta son histoire à sa mère et ils décidèrent de garder les deux derniers voeux pour le jour où ils en auraient vraiment besoin. Les années passèrent. Un jour, Aladin croisa le regard de la princesse Jasmine, la fille du sultan. Certains d'avoir rencontré la femme de sa vie, il décida de demander au sultan la main de sa fille. Aladin alla chercher la lampe magique, la frotta et demanda au génie un coffre rempli d'or et de bijoux pour les offrir au sultan. Le sultan resta ébahi devant le cadeau d'Aladin. Aladin, afin d'être sûr de la richesse du jeune homme, il lui demanda de lui apporter quarante chevaux pur sang chargés chacun d'un coffre rempli de pierres précieuses ainsi qu'un cortège de guerriers pour les garder. Aladin rentra chez lui, fit son troisième vœu et reprit aussitôt le chemin du palais avec ses trésors. Le mariage fut célébré le mois suivant. Jasmine et Aladin vivaient très heureux dans un palais près de celui du sultan. Un jour, alors qu'Aladin était en voyage, la princesse entendit un marchand. Échange vieille lampe à huile contre des neufs. Jasmine, qui ne connaissait pas l'histoire de la lampe magique, lui donna ce qu'elle croyait être une vieille lampe. Le marchand, qui était l'homme qui avait enfermé Aladin, avait parcouru tout le pays pour retrouver sa lampe magique. Il la reconnut, la frotta et demanda au génie de la lampe de les transporter, Jasmine, lui et le palais, très loin de là. Lorsqu'Aladin revint en ville, Jasmine et le palais avaient disparu. Désespéré, Aladin frotta l'anneau qu'il portait toujours et demanda de l'aide au petit génie qui venait d'apparaître. « Je n'ai pas les pouvoirs du génie de la lampe, dit-il. La seule chose que je peux faire, c'est de te conduire là où se trouve Jasmine. » En moins d'une seconde, Aladin se retrouva face au palais. Il s'y faufila et délivra Jasmine. Le vilain marchand risquait d'arriver à tout moment. Il devait s'enfuir au plus vite. En prenant la main d'Aladin, Jasmine frotta l'anneau et le petit génie apparu. « Petit génie, aide-nous à nous enfuir, lui demanda Aladin. « Je ne peux rien faire sans la lampe magique, répondit le petit génie. » Aladin rapporta la lampe en quelques secondes et Jasmine la frotta. « Heureux de te voir, Aladin, dit le génie de la lampe. « Comme tu n'as jamais abusé de mes pouvoirs, je t'offre un nouveau vœu. » En un clin d'œil, les amoureux s'envolèrent dans les bras du génie de la lampe et tous, ainsi que le palais, regagnèrent la ville du sultan. Ils cachèrent la lampe magique dans leur palais et décidèrent de ne faire appel à son génie qu'en cas d'absolue nécessité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada